Je vais tout de suite passer la parole à Maureen Murphy, qui est historienne de l'art et meurtre de conférences en art contemporain à l'université parisien Panthéon-sur-Bonne, et qui va nous parler de loisir du Bénin et des arts d'afflux. Merci. Merci tout d'abord à Cécile Golsroy, et je vous donne la raison de m'avoir invitée aujourd'hui. Dans le poète assassiné, Apollinaire évoque la visite de l'atelier de Picasso et sa rencontre avec l'artiste qu'il nomme l'oiseau du Bénin, et vous pouvez avoir fait ce matin, mais ce sera le sujet de mon intervention aujourd'hui. Cette appellation à charge poétique et onirique m'a toujours intriguée. Pourquoi ce nom, cette image, à quoi en voit-elle, et quel est rapport avec l'artiste ? Dans la langue française, plusieurs expressions utilisent l'oiseau pour désigner un personnage atypique, marginal, différent, un drôle d'oiseau. Mais le terme peut également en étire des connotations sexuelles, et on verra que dans le cas de Picasso, cette dimension n'est pas anecdotique. Accolé au Bénin, l'oiseau acquiert un caractère d'étrangeté, une dimension exotique, une altérité redoublée. On songe à l'Afrique, tout d'abord, au royaume du Danamé, plus précisément. Conquit par les Français en 1890, le Danamé est avec le Congo l'un des royaumes dont la presse parle le plus à la fois du 19e siècle et au début du 20e. Souvent associé à des faits divers spectaculaires, les récits de la conquête alimentent une image de l'Afrique sauvage et violente qui interpelle les artistes, suscite leur intérêt, mais également leur engagement anticolonial. Les objets de pouvoirs monumentaux saisis par les militaires sont exposés au musée d'ethnographie du Procadéro dès 1894 et frappent des artistes, tels le Corbusier qui réalise un croquis du dieu Gou en 1908, ou Guillaume Apollinaire qui évoque la même œuvre en 1912 dans le seul texte où il fait explicitement référence à une œuvre identifiable et au sujet de laquelle il affirme « l'artiste nègre est un véritable créateur » au sens où il invente une limite faim. Les pièces les plus petites, souvent présentées comme appartenant au fameux trésor de Véanzin, furent photographiées et diffusées via les cartes postales. Elles alimentèrent le premier marché de l'art africain dès la fin du 19e siècle. Guillaume Apollinaire possédait l'un de ses objets, un oiseau en métal qui lui inspira très probablement l'expression associée à son amupication. L'œuvre n'a jamais été exposée et n'est quasiment jamais citée. Elle est pourtant centrale dans l'histoire du primitivisme et il est étonnant qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'aucune étude. Grâce à Laurence Descasses et à son équipe au musée de l'Orangerie, nous en avons retrouvé la trace et elle sera visible à partir de la semaine prochaine dans l'exposition Apollinaire, le regard du poète. Alors, de quoi s'agit-il et comment peut-on interpréter l'association qu'en fait Apollinaire-Apikasson ? Fidèle au traitement du métal dans le royaume, l'artiste a martelé, cloué, ciselé la matière pour faire naître le corps de l'oiseau dont les ailes se déploient avec ampleur et contraste avec la finesse des jambes grêne. Le poisson, saisi dans la gueule de l'animal, est plat, la bouche ouverte, l'œil écarquillé comme saisi l'effroi. À l'avant du socle, de portée d'autre du poisson, se dressent deux serpents, torsadés, nerveux, menaçants. Leur mouvement vient perturber la plénitude incarnée par l'oiseau et apporte une dynamique agressive à l'ensemble. Disposée sur un socle, réhaussée de quatre pieds, l'œuvre était vouée à être exposée. Mais était-elle destinée à la cour des rois du Dormé ? À satisfaire la curiosité grandissante des Européens ? L'œuvre possédait-elle une dimension sacrée ? S'agissait-il d'un beau chiot, d'un objet de pouvoir ? Nous ne pouvons pas le savoir. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Guillaume Apélinien la chémissait et qu'il la conserva dans sa bibliothèque jusqu'à la fin de ses jours. Associé à Picasso, l'oiseau du Bénin peut s'interpréter de différentes façons et j'en proposerai deux aujourd'hui. Picasso, prédateur, tout d'abord. Cette image de l'animal saisissant sa croix pourrait renvoyer un rapport entretenu par Picasso aux sources de son inspiration. Les Demoiselles d'Avignon empruntent tout d'autant à l'antique qu'à l'exotique, aux étrusques, aux arts d'Afrique, à Indre qu'aux primitifs, pour mieux les transformer tout en jouant de leur pouvoir expressif, ainsi que du choc créé par le rapprochement des contraires. Apollinaire compte parmi ceux qui alimentent l'oiseau du Bénin en le mettant par exemple en contact avec Guy Thierry, qui lui transmettra les sculptures étrusques dérobées au musée du Louvre. Ou avec Paul Guillaume, ce jeune marchand qui débute chez un fournisseur d'autonomie avant de se spécialiser dans l'art moderne et primitif. Dans la correspondance échangée entre Paul Guillaume et Picasso, le marchand essaie d'acheter ou d'exposer des œuvres de l'artiste, il invite aux expositions qu'il organise, et il tente de lui vendre des sculptures d'Afrique et de Mélanésie. Avant 1912, il évoque différentes statues nègres qui pourraient l'intéresser. En 1914, il mentionne une grande idole exposée rue de Rennes et qui lui appartiendrait, ainsi que je cite un nègre babylonien, le plus formidable qu'il soit que le monde. Cette dernière mention qui mêle l'idée de négritude à Babylone est assez révélatrice du caractère d'altérité qu'on ferait à la notion d'art nègre, qu'il pouvait renvoyer à l'époque indistintement à l'Afrique, à l'Océanie, voire au Moyen-Orient. Accompagnant ces courriers, Paul Guillaume en voit aussi toute une série de photographies restées inédites à ce genre. Il s'agit de documents en format carte postale, attribués quasiment tous à la collection Paul Guillaume, et qui reproduisent des objets d'Afrique et de Mélanésie. La plupart proviennent des collections françaises ou belges, et témoignent du goût de l'époque, ainsi que du type d'objet alors accessible. En envoyant ces photos au maître pour l'inciter à acheter sa collection, Paul Guillaume contribuait également à enrichir le répertoire formel de l'artiste. Mais s'il est indéniable que Picassos s'en tirent des formes africaines qu'il observe au musée d'ethnographie ou auprès de Paul Guillaume, son intérêt ne se limite pas à leur aspect plastique. L'histoire du primitivisme a trop souvent tendance à s'écrire sur le mode du choc et de la révélation. Alors l'artiste commence à s'intéresser au continent, bien avant sa visite au musée d'héthnographie du Trocain-Héron, et son rapport aux objets excède de loin la simple dimension esthétique. Il puise dans un imaginaire de l'Afrique complexe et parfois contradictoire, nourrir le l'air du temps ainsi que des images diffusées à l'époque. Dans une caricature réalisée par Marius de Zayas en 1912, Picasso ne regarde pas les sculptures qui l'enflouvent. Il est représenté assis, deux profils, une cigarette à la main, les jambes croisées, en touche le pied. Derrière lui, sur sa gauche, se dresse une armée de sculptures, les bras sur les hanches, jambes écartées, nudité exhibée, comme en attente. Le contraste est saisissant entre la singularité du maître et la foule de sculptures, entre la tension qui se dégage des nègres et la nonchalance du maître. De Zayas écrit, La figure de l'oiseau revient ici, cette fois pour désigner le sexe des œuvres et une façon de représenter le corps qui n'était pas sans défaire aux artistes de l'époque, même si, et justement, parce qu'elle choquait. Si Picasso s'entoure de sculptures, selon De Zayas, ce n'est donc pas forcément seulement pour les représenter, mais pour leur présence, leur force, leur charge érotique, et peut-être politique, en tout cas contestataire. Je déteste l'exotisme, disait Picasso, je n'ai jamais aimé les chinois, les japonais, ni les persans, ce qu'on fait d'il à Paulinaire. Contrairement aux tapis, meubles et statuettes rapportés d'Asie et d'Ariens pour se fondre harmonieusement dans les intérieurs bourgeois européens, les objets auxquels fait référence Picasso sont convoqués pour trancher, s'imposer, détonner. Leur force ne passe pas par l'adéquation avec le goût de l'époque, mais par leur altérité esthétique radicale. C'est en quoi son rapport s'oppose à l'exotisme, et s'apparenterait plutôt à une leçon morale et philosophique. Se confiant des années plus tard à François de Chilot, il dira « J'ai alors compris que c'était le sens même de la peinture, ce n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers aussi et nous, une façon de saisir le pouvoir en imposant une force à nos terreurs comme à nos désirs. » Telle pourrait être la seconde clé d'interprétation de l'association entre Picasso et l'œuvre du Bénin, cette idée de l'identification avec le sauvage. Picasso serait l'oiseau du Bénin, cet être étrange et étranger, qui signe une pancarte « Je suis chez le bistrot » Apollinaire soulignant la faute de Français de son ami espagnol dans le « Jouette assassiné ». Mais l'oiseau du Bénin sculpte-t-il comme ces auteurs anonymes dont il s'inspire ? Et je conclirai sur l'analyse de la petite fille sautant à la corde qu'il réalise en 1950 et dont nous avons vu un détail ce matin. Cette œuvre étrange et inquiétante procède comme certains objets de pouvoir du Congo ou du Bénin, ni au Vodou, par adjonction d'éléments empruntés au monde réel, par accumulation d'objets rapportés. Un panier dosier pour le ventre, une soucoupe pour la tête, un carton découpé pour la poire, des chaussures de femme pour les pieds. Et cette matière brûleuse et accidentée qui contraste avec l'impassibilité du visage figé tel un masque. Picasso a moulé les rebuts d'une société à peine remise des ravages de la Seconde Guerre mondiale, non pour répondre à une vaine quête de véracité, mais plutôt pour introduire le monstrueux dans la représentation d'un thème somme toute assez convenu, celui de l'enfance. Ici, les gens ne sont pas pervertis, les pieds de l'enfant chaussés de talons de femme son ventre creux figuré par un panier, voué à se remplir littéralement. A ses pieds se cambre un serpent. La tentation qui rappelle à la future femme sa condamnation originelle et renvoie aussi peut-être au serpent de l'oiseau du Bénin. Car il y a quelque chose qui emprunte à l'heure du nom, mais dans cette culture. Guillaume Apollinaire écrivait à propos du dieu-goût « La figure humaine a certainement inspiré cette œuvre de Saint-Mulière et toutefois, aucun des éléments qui la composent ne ressemble à un détail de corps humain. » Il apprécia, je cite, cette invention cocasse et profonde, ainsi qu'une page de Rabelais. Il y a quelque chose de rabelais et hinches chez Picasso, du burlesque et du grotesque dans cette petite fille qui devrait dire l'espoir et l'innocence, mais que tout condamne. Son visage figé renvoie à celui du dieu-goût plaqué comme un masque et que Walker Evans photographia en 1935, comme pour en souligner les fractures, les blessures. Picasso lui-même procédait des photographies de cette œuvre que lui envoya Michel Léris quelques années plus tard. Ces éléments rapportés aussi qui font toute l'originalité du dieu-goût. La chaîne métallique, issue du monde industriel, le boulon qui sert à fixer la chaîne au plateau, les outils placés sur le couvre-chef et le contraste entre l'ampleur de la tunique et les jambes maigres qui introduisent une forme de déséquilibre que l'on perçoit aussi chez Picasso dans l'envol de la petite fille. Picasso ne sculpte plus, ne peint plus comme le sauvage qu'il aurait pu incarner à l'époque des Demoiselles d'Avignon. Cette œuvre témoigne plutôt d'une forme de primitivisme désenchanté qui doit beaucoup à l'art du Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très riche et intéressante qui nous donne déjà à voir plusieurs facettes du primitivisme, à la fois cette invention plutôt que l'imitation, cet art du bricolage et puis ce côté magique que j'évoquais un petit peu, vous en avez parlé là, sur le mouvement de la petite fille. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou si vous souhaitez qu'on... Oui ? Est-ce que vous savez que l'oiseau du Bénin, cette photographie de l'objet que vous nous avez montré, a été publiée dans un numéro de l'œil avec un entretien de Lionel Prégère ? Alors, je n'ai pas en tête les dates, mais je pourrais vous les donner demain si vous êtes là demain. C'est gentil. C'est un article sur les objets ayant appartenu à Apollinaire, dont cet oiseau du Bénin. Alors, cette photo, elle n'a pas pu être publiée dans l'œil parce qu'elle vient d'être prise pour l'exposition Apollinaire. Non, mais je ne parlais pas de la photo. Je parlais d'une photo en noir et blanc. Oui, il y a eu quelques publications déjà, c'est vrai. Mais c'est une œuvre qui n'a jamais été exposée, qui est très peu connue, et ça m'étonnait qu'on ne la valorise pas plus. Mais il y a eu quand même des publications, certes. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ou réactions dans la salle ? Non ? Alors, je vous propose de poursuivre tout de suite avec une intervention d'Audrey Norcia. Donc, Audrey Norcia est docteur en histoire de l'art et a soutenu en 2013 sous la direction de Philippe Dagen une thèse qui interrogeait les relations entre l'art contemporain et l'archéologie depuis les années 50. Elle est actuellement membre associée de l'équipe HICSA CPC Paris 1 et du groupe de recherche pour une histoire universelle des ruines pilotée par Alain Schnapp. Et elle va nous parler des idoles archaïques de Picasso, Picasso, idole d'aujourd'hui. Je crois que le diaporama n'apparaît pas à l'écran principal. Oui, normalement, si vous appuyez. Moi, je l'ai ici. J'en profite. J'aimerais tout d'abord, évidemment, remercier les organisatrices de cette invitation au colloque et expliquer le changement de titre que vous allez voir, voilà, de mon intervention, puisque j'ai finalement choisi d'interroger le primitivisme cycladique de Picasso en partant du texte de Malraux, La tête d'Obsidienne, où les références à l'idole violon qu'aurait possédé notre peintre sculpteur sont nombreuses. Ceci pour vérifier si cet art proto-historique a bel et bien essémé dans son œuvre. Alors, pour ma plus grande chance, ou peut-être pour un petit malheur, celui d'avoir dû réécrire une partie de cette communication et d'avoir été privée de déjeuner, je suis en mesure actuellement de vous apporter, depuis moins d'une heure, une réponse à la question posée dans mon titre. Oui, Picasso possédait une idole violon, un moulage même. Et je dois cette information, deux dernières minutes, un scoop, pourrait-on dire, à M. François Bellet, mémoire visuelle et archivistique des plus stupéfiantes. Et donc, je le remercie. Quand il y a quelque chose à voler, je le vole. Cette provocation chez Picasso passe pour Maxime. Qu'il s'agisse de déesses-mères paléolithiques ou mésopotamiennes, de fétiches africains ou de rangs ibériques, Picasso s'approprie mentalement toutes ces formes primitives auprès desquelles il trouve des solutions plastiques et en encouragement à ses expérimentations. Dans ce vaste répertoire qui court sur 25 000 ans, la sculpture cycladique paraît occuper aux yeux de l'artiste une place particulière. En tout cas, si l'on en croit, Malraux. Dans la tête d'Obsidienne, rappelons-le, l'écrivain lui prête ces mots. Des grandes déesses de la vie, des fécondités, j'en connais de toutes les sortes. Il n'y a que les sculpteurs des îles cycladiques qui aient trouvé le moyen de les transformer en cygnes. D'habitude, elles sont plutôt fantastiques ou symboliques, un peu comme la Vénus de l'Espugue, des ventres. La mienne, celle que vous avez vue, elle me plaît parce que j'aime la trouvaille du violon. Mais dans d'autres îles, le violon disparaît. Donc, plus de ventre, c'est la déesse, si vous voulez. Enfin, l'objet magique. Ce n'est plus la fécondité. Il reste les petits seins sans volume, les lignes gravées pour les bras. Plus fort que Brancusi, on n'a jamais rien fait d'aussi dépouillé. La confidence est de taille. Elle dit ouvertement l'admiration portée par Picasso aux idoles cycladiques, ce qui en soi mérite notre attention. Mais ce passage fort célèbre de l'historiographie vicacienne nous apprend également la présence dans la collection de l'artiste d'une idole violon. À côté de cette évocation récurrente dans le texte de Malraux, surgit une autre figure, celle de l'artisan de ses idoles, le petit bonhomme des cyclades. De temps en temps, je pense, il y a eu un petit bonhomme des cyclades. Il a voulu faire cette sculpture répatante, comme ça, non ? Exactement comme ça. Il croyait faire la grande déesse, je ne sais quoi. Il a fait ça. Et moi, à Paris, je sais ce qu'il a voulu faire. Pas le dieu, la sculpture. Il ne reste rien de sa vie, rien de ces espèces de dieux, rien de rien. Rien, mais il reste ça, parce qu'il a voulu faire une sculpture. La réapparition chez Malraux du petit bonhomme et de l'idole fonctionne comme un leitmotiv qui vient justifier des orientations majeures dans la recherche plastique de Picasso. Cet autre passage en témoigne. Au temps de Guernica, Picasso m'a dit dans ce même atelier « Les fictifs ne m'ont pas influencée par leur forme. Ils m'ont fait comprendre ce que j'attendais de la peinture. » Il tient et regarde l'idole violon des cyclades. Son visage, naturellement étonné, redevient le masque intense qu'il a pris quand il a regardé les photos. Pourtant, de cet idole violon, il m'était difficile jusqu'à ce matin d'en assurer l'existence. Et sa trace matérielle, elle, reste à élucider. De fait, si on examine la photographie réalisée par Brassa en 1943 au Grand Augustin, on repère immédiatement les moulages de la Vénus de l'Espuc que Picasso, sous la plume de Malraux, compare à son idole violon. Mais la petite idole des cyclades, elle, n'y figure pas. Aurait-elle été rangée ailleurs ? Cela paraît peu probable. D'ailleurs, lorsque Brassaille s'entretient avec Picasso d'une série de photos de nues féminins tout en courbe réalisées en 1934-1935 et qu'à ce propos, il convoque l'art des cyclades qui, je le cite, « a bien saisi ce caractère puisque la femme y fut transposée dans un violon », Picasso, lui, ne profite pas de l'occasion pour parler de son idole. La conversation du 19 octobre 1943 confirmerait qu'à cette époque, Picasso ne possédait pas encore d'exemplaires cycladiques. L'aurait-il acquise plus tard alors ? Probablement. Si aucun catalogue sur sa collection d'objets anciens ne la recense et qu'elle n'est pas plus répertoriée dans les archives de la succession, c'est qu'il s'agissait d'un moulage comme nous l'a appris ce matin François Bélet. L'essai de Malraux est composé, on le sait, de télescopages de souvenirs et de propos de Picasso sur l'art. Toutefois, l'idole violon et l'allusion au petit bonhomme ne sont pas un souvenir fantasmé par Malraux qui aurait appliqué là sa théorie du musée imaginaire à l'œuvre de Picasso. Notre enquête doit donc être poursuivie afin de retrouver cet objet et éventuellement obtenir une reproduction de cette idole disparue. En effet, les deux moulages de la Vénus de l'Espuc sont un bon exemple des problèmes liés à l'inventaire des objets archéologiques de l'artiste. Alors que Brassaï les a bien documentés par la photographie et que Picasso les mentionne plusieurs fois chez Malraux, ces moulages ne sont désormais plus localisés. Il reste donc à savoir à quel héritier appartient désormais le moulage de cette statuette. En tout cas, que Picasso ait acquis cet idéal violon après les moulages de l'Espuc, cela est presque sans importance au regard de ce que sous-entend et révèle Malraux. Dans son texte, la proximité de la déclaration solennelle sur l'art africain avec l'intérêt de Picasso pour les idoles cycladiques appelle une analyse. Ce rapprochement, inhabituel des fétiches tribaux avec l'art géant, suggère une espèce d'équivalence qui ne s'embarrasse ni de chronologie ni d'air culturel et qui montre à quel point les primitivismes de Picasso sont assimilateurs. La production cycladique serait chez lui une autre source stylistique. Le récit de l'idole violon et du petit bonhomme nous engage ainsi à creuser cette source. Le Picasso de la tête d'Obsidienne a observé les signes condensés dans la sculpture dépouillée des cyclades et s'est enthousiasmé pour elle. Ce sont ces signes, traduits dans la langue de Picasso, que l'on indiquera. Et l'on verra que le dialogue entre peinture et sculpture se vérifie ici de manière singulière. Picasso a manifestement capturé et fait entrer le petit bonhomme des cyclades dans son musée mental. Ces idoles du bronze ancien, quel que soit leur type culturel, on le verra, infusent, selon nous, à des intensités variables pour ressurgir à des dizaines d'années d'intervalles sur la toile et dans le volume. L'artiste semble avoir regardé de près les idoles cycladiques durant les années 1920 ou un peu avant puisque c'est à partir de ce moment qu'elles émergent dans ces toiles. S'il n'y a rien d'assuré dans cette borne que nous posons, le contexte intellectuel nous est favorable. En 1929, les revues d'avant-garde Cahiers d'art et documents publient chacune un texte sur les idoles cycladiques et reproduisent plusieurs figurines. Hasard, dans le numéro 6 des Cahiers d'art que vous avez à gauche, l'article d'Étienne Michon, conservateur au Louvre, intitulé Idole des cyclades, suit celui de Christian Zervos intitulé Les dernières oeuvres de Picasso. Les directeurs de ces revues Zervos et Bataille se sont probablement entretenus avec Picasso du contenu éditorial de ces numéros. Même si la curiosité de l'artiste, sa mémoire immense, avait déjà dû se frotter aux salles préclassiques du Louvre et donc aux vitrines des cyclades. Rien n'échappe à Picasso et même si toutes les écritures plastiques qu'il découvre et absorbe ne sont pas littéralement copiées, elles n'en sont pas moins présentes à son esprit. Probablement déjà avec les deux Bénus de 1920. Le port des deux femmes rejoint l'anatomie géométrique des idoles cycladiques. Une tête schématique prolongée par un cou démesurément long qui repose sur des épaules anguleuses et de petits seins sans volume comme Picasso les aurait décrits à Malraux. En 1929, elle s'émancipe à Dinard. La baigneuse au ballon datée de septembre reprend la position des seins haut placés et le buste comme un trapèze pour le corps entier. Picasso a transformé et radicalisé la syntaxe cycladique. La grande baigneuse de 1929 est plus mesurée et la figure humaine reconnaissable. Les éléments anatomiques sont réduits à des signes ronds et triangles ou de simples traits qui sont une réponse picasienne aux lignes gravées pour les bras des statuettes de marbre. Pas d'effet de style chez Picasso mais une grande liberté de composition et de refonte. La schématisation de ces années que l'on croit tirer en bonne partie de l'observation des figurines cycladiques répond à un besoin plastique à un moment extraordinaire métamorphique de sa création. Les cyclades pour les baigneuses alors ? Cette petite statuaire aurait-elle à voir dans l'imaginaire picassien avec le bain la plage ? La conclusion est peut-être hâtive mais paraît valide des années plus tard lorsque l'on voit ressurgir ça et là des détails empruntés aux idoles des lignes efficaces et immédiatement identifiables. Car oui les idoles cycladiques n'ont pas quitté Picasso et se déclinent au bord de l'eau par combinaison d'éléments en s'agrégeant au passage à d'autres formes de son musée. Comme si la figure humaine campait sur une plage débarrassée de ses habits et libre de ses mouvements réveille chez Picasso les silhouettes simplifiées de ses statuettes. Cela vaut pour la baignade ou femme assise sur la plage où les têtes féminines en forme de sphère font fortement écho aux idoles du groupe de Syros tandis que le reste du corps surabondant est redevable aux déesses mères anatoliennes du néolithique. Mais ces variations cycladiques se concrétisent avec la joie éprouvée en Méditerranée. N'y a-t-il pas justement un peu du joueur de l'os du musée d'Athènes dans le faune de la joie de vivre ou le satire du triptyque de 1946 ? Comme si depuis les années 20, Picasso retrouvait à certaines saisons de sa vie les mêmes personnages sur fonds balnéaires. Le peintre s'amuse à convier la sculpture cycladique dans ses toiles jusqu'à l'enfer débordé pour lui accorder finalement la troisième dimension. L'allure générale de la céramique intitulée « Femmes aux mains cachées » reprend celle des idoles violons. Son décor, lui, serait d'inspiration mycénienne ou chypriote. Quant au geste de la femme aux bras croisés, il peut évoquer celui des idoles du type de Spédos sous Calendriani. Tandis que Picasso travaille à ses baigneurs, le groupe sculpté d'abord puis la toile « Baigneur à la garoupe », Zervoz, de son côté, il aborde son ouvrage sur l'art des cyclades qui sort en 1957. Double actualité donc pour les petites idoles qui se retrouvent sur la scène artistique. Mais revenons aux baigneurs. Avant de regagner la bidimension, ces figurines de bord de mer issues de plusieurs décennies d'expériences picturales ont été agencées et animées dans des morceaux de bois disparates tirés de l'environnement quotidien de Picasso. Pieds de meuble, manches à balai, châssis de toile. À la simplicité du matériau correspond la schématisation des formes devenues familières pour l'artiste qu'il réunit dans une chorégraphie estivale. De leurs conditions premières et primitives, c'est-à-dire de figurines peintes nées de l'observation des idoles cycladiques, ces baigneurs retrouvent toutes les caractéristiques. La planéité et la géométrisation des corps, la rareté du modelé pour les yeux et le nez de l'enfant, des indications graphiques et polychromes pour les détails sexuels, comme pour les statuettes EGN d'ailleurs, qui étaient peintes et scarifiées. Mais cette scène d'apparence populaire a peut-être une lecture plus symbolique, quelque chose d'initiatique. Avant d'être transcrite dans le bronze, ces bouts de bois assemblés prennent finalement les proportions d'une mythologie de Picassienne. Tout est là, les baigneurs cycladiques dans leur simple appareil, la Méditerranée comme paysage primordial de ce noyau archétypal qu'est la famille et que représente Picasso au moment clé de sa vie. Tout est dit, sculpté, peindre en Méditerranée, c'est renouer avec de grands moments de félicité, c'est retrouver l'origine de la création. Moment charnière où la sculpture cycladique, digérée pendant plus de 30 ans dans la peinture, s'affirme en se déployant et en prenant corps dans la troisième dimension. Les baigneurs se sont libérés du carcan de la toile et deviennent autonomes. La plongeuse, elle, va poursuivre son saut dans la chute d'Icare et cette grande composition ne fera terminer sur une hypothèse. Dans le personnage debout, on voudrait reconnaître Dédale, père d'Icare, inventeur des ailes que son fils endossa et du labyrinthe du roi Minos. Dédale rappelle les idoles primitives. Sa tête plane et circulaire, ses traits abrégés, son buste réduit à un trapèze, renvoie au type du koussoura, tandis que ses bras signifient en raccourci et le reste de son corps stylisé, sont du type plus courant de Spédos. Picasso aurait ainsi fusionné plusieurs types d'idoles proto-historiques. Or, Dédale, selon la mythologie grecque, serait l'inventeur de la sculpture pour avoir détaché les jambes des statues archaïques, les libérant ainsi de leur hiératisme. Dédale, en premier sculpteur de l'humanité, transformé en fétiche de la sculpture par Picasso, la chute d'Icare parle sûrement de l'audace de la création. La chute de l'homme-oiseau dans cette mer bleue correspondrait au saut du plongeur de Pestom, le passage d'un état à un autre, de l'observation des idoles primitives à leur réappropriation par la peinture, puis par la sculpture et de nouveau par la peinture, de leur vie, de leur mort et de leur renaissance chez Picasso en d'infinies déclinaisons. Cette chute parle enfin de l'envoile nécessaire du créateur vis-à-vis de la filiation, un défi lancé à la postérité avec le risque pour qui approche trop le soleil, la force irradiante de Picasso de s'y brûler. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication passionnante qui montre aussi, qui rentre, à mon sens, particulièrement aussi en écho avec l'exposition de Virginie et de Cécile dans la mesure où vous avez très bien montré que la reproduction avait son rôle dans cette circulation des formes primitives à la fois par le moulage de l'idode cycladique et aussi par les photographies qui circulaient dans les revues d'art de l'époque et puis dans ce va-et-vient entre peinture et sculpture et notamment dans les baigneuses des années 1920 et des années 1929 où on a aussi ce traitement sculptural dans la peinture qui transparaît très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Je vous propose de passer à la communication suivante de Joshua Cohen qui est assistant professeur African Art History at the City College of New York et qui va nous parler de la guitare de Picasso de 1912 et de deux masques ivoiriens. Merci beaucoup et merci aux organisatrices pour l'invitation. Vous voyez, je ne parle pas très bien français donc je vais communiquer en anglais. Les constructions de Picasso avec sa guitare en carton étaient inspirées d'un masque et qui demeure l'un des exemples de l'influence africaine les plus fortes. Quelle relation ces objets avaient-ils? La question reste ouverte et dû à des considérations sur le masque lui-même, l'aspect persistant fait l'assomption que les objets africains ne reposent pas sur le primitivisme moderne. Il y a une histoire inextricable de par son contexte et pour la guitare de Picasso on peut comprendre aisément mais il a souvent été ignoré dans la littérature sur Picasso qu'il y a deux cylindres qui sont d'aspects similaires. Merci. Il y a un exemple connu qui se trouve à gauche qui se trouve au musée Picasso et à droite un peu moins connu un exemple appartenant à une collection privée. L'assomption générale est que ces deux masques sont similaires mais ils ont tous les deux des yeux en forme de cylindres et les deux masses sont assez semblables mais si on les regarde de trois quarts en fait ils sont assez différents. À gauche ça a été fait d'à partir d'un seul bloc et le second masque à droite ressemble à un plan un peu plein mais il y a des creux également et le visage est composé de différents éléments six morceaux de bois différents et donc la virtuosité de celui qui les a réalisés vient des yeux protubérants le nez fin juste en dessous du front protubérant également il a créé un arche entre le nez et le front avec ces mouvements il y a des vides intéressants qui sont explorés le vide donc apporte de l'expression et donc ce masque moins connu aux yeux cylindriques a une ressemblance également à un autre masque avec des yeux cylindriques aussi qui se trouve au Kébranli composé de trois morceaux de bois différents le masque du Kébranli a été enregistré par une agence coloniale qui provient d'une musée d'ethnographie du Trocadéro au XXe siècle il vient de la Côte d'Ivoire il y a des liens très forts et évidents entre les deux masques qui ont un dessin assez similaire et je voudrais dire que les yeux à masques cylindriques viennent de Sassandra en Côte d'Ivoire et se rapprocher de la guitare on peut soutenir cette hypothèse avec l'argument de Rubens qui a dit que les masques construits après ceux qui sont mono-cylindriques il y avait une carte postale écrite à Braque en 1912 dans lequel Braque a décrit il a dit avoir acheté tout l'art nègre qu'il avait trouvé Rubens estime que le plus fin des deux masques est celui de Sassandra et il a été juste avant la réalisation de la guitare en 1912 donc à l'automne 1912 Picasso n'aurait jamais acheté un tel objet après avoir acquis le masque auquel je fais référence en tant que masque de Sassandra c'est le type d'objet qui aurait pu être présenté ou qui aurait pu lui être offert en cadeau donc un autre point est l'origine de ce masque quelle est l'histoire excusez-moi quelle était l'histoire de Sassandra d'après l'historien les explorateurs portugais dans la zone de San Andréa donc Sassandra venait de San Andréa c'était un lieu qui dépendait du commerce maritime et il y avait donc beaucoup de contacts multiculturels les ethnographes décrivaient les locaux de Sassandra en tant qu'un peuple hybride constitué par une fusion d'immigration créée par l'immigration et donc une grande ville offrant des opportunités pour l'emploi et le commerce quand Sassandra a grandi et s'est accrue au XXe siècle il y a eu une diversité ethnique Bakwe, Gaudier et Kujia des groupes différents donc les pères habitants de Sassandra étaient connus pour leur industrie maritime et donc ces personnes qui travaillaient en tant qu'équipe sur les bateaux étaient des travailleurs de Tordoc ils travaillaient l'administrateur de Sassandra Georges Thoman a noté que les vaisseaux marchands faisaient des voyages chaque mois entre Sassandra et Marseille et avec cet éclairage on sait que Picasso du coup a acheté le masque aux yeux cylindriques à cet endroit il a un membre de l'équipage l'avait apporté pour le vendre donc les membres de l'équipage pouvaient justement vendre voilà c'est une photo qui montre des crewman masqués et donc le masque est moins sophistiqué que les masques de Sassandra que nous avons vus précédemment mais il a les yeux cylindriques et les lèvres rectangulaires trouvés dans les autres exemples montrés il y a également une jupe beaucoup de végétation luxuriante un témoignage de Thomas l'administrateur de Sassandra dans un rapport publié en 1901 avec des changements apportés en 1905 et 1906 il a fait le rapport suivant il y a gré une danse cette danse provient de San Pedro et a été importée récemment tout le monde s'assoit dans une cour rectangulaire le dernier côté se trouvent des tambours et l'esprit de la danse apparaît comme si elle sortait d'une boîte l'individu qui tient ce rôle est habillé avec une sorte de tutu une ceinture et beaucoup de fibres de raffia qui en ressort pour former la jupe il y a une sous-jupe qui cache entièrement les jambes de la personne il y a un masque assez hideux d'un démon fait recouvert de noir duquel ressortent des dents très grandes et la barbe en raffia est décorée de perles et ressemble à la peau d'un singe avec des longs poils ou des plumes donc la personne doit faire des sauts c'est assez remarquable des pirouettes et avec une rapidité énorme il fait des mouvements concentriques cette danse est la plus intéressante que j'ai vue en Afrique et je dois dire qu'elle était vraiment merveilleuse les détails de cette description bien que correspondent aux deux masques de Sassandra ainsi que vous voyez celle de la photo du Cameroun ou du Gabon d'après la couleur du masque et le raffia les plumes jusqu'au coquillage et la barbe vous voyez cette description correspond parfaitement à l'objet Thomas raconte également il parle du contexte esthétique de la parade et le personnage déguise sa voix également donc pour parler de la guitare on parle du masque de Grebo et on le compare avec le trou dans la guitare au cylindre qui se retrouve dans le masque il y a une utilisation de matériaux ordinaires et de techniques dont l'assemblage la peinture le gravage donc pour illustrer ce point le masque à deux cylindres montre deux procédés utilisant des techniques et des matériaux très différents les deux masques sont faits de bois véritablement et décorés avec des pigments noirs et blanc ils ont tous les deux des barbes sont avec des pigments naturels et pour le les deux masques ont également des matériaux différents celui de Grebo n'est pas complet celui de Sassandra celui de Sassandra a une base noire avec des pigments ocre et des pigments bleus importés des coquillages ce masque montre des éléments comme des clous et montre que le masque que Picasso aurait connu a été fait avec des matières organiques de plus les clous révèlent la façon de l'assemblage d'une construction véritable et il y a quelques secrets ça montre de fabrication les clous dans des endroits les plus reculés dans la mâchoire parfois ils peuvent ressortir à l'extérieur d'autres clous servent à garder la structure ensemble la cohésion de la structure ces clous là n'ont pas été placés après parce qu'on le voit grâce aux pigments à droite de la bouche par exemple il y a une sorte de suture on voit toute la matière qui recouvre le clou le blanc et une cassure une craquelure dans le front est rendue pratiquement invisible de façon plus extraordinaire on voit derrière l'oeil qu'il y a une technique ils ont ouvert un trou il y a trois petits morceaux de bois qui ont été placés à l'intérieur et deux petits clous à gauche tout a été fait pour être maintenu en place et de façon assez mystérieuse il semble que l'oeil droit soit lié à la plus grande partie de la tête et comme inséré dans un trou toute l'installation de l'oeil est un des signes distinctifs de Sassandra des masques de Sassandra et Nicolas Garnier nous savons que les masques du Quai Branly se tenaient ensemble grâce à une colle faite localement et un gras d'animaux il se trouve qu'il y a également deux morceaux de bois avec des disques d'un centimètre pour maintenir l'oeil puisqu'il n'y a pas de clous il se trouve que le disque doit être collé ensemble au visage et il y a des traces de colle qu'on peut deviner bien qu'elles aient été recouvertes de peintures noires le sculpteur n'a peut-être pas vu que ces traces de colle soient visibles et donc on montre comment le truc est réalisé comment la le masque de Sassandra montre une réalisation de construction moderne avec des morceaux de bois qui sont assemblés avec de la colle des clous équipés d'une barbe de rafia qui se substitue à la chevelure on peut donc ajouter qu'il y a des clous de la colle on peut remarquer tout cela et que ces processus semblent familiers lorsqu'on revient à la guitare de Picasso est-ce que Picasso avait des idées dérivées de ces méthodes utilisées pour la construction des masques de Sassandra il est difficile d'imaginer que c'était juste une coïncidence mais de plus et tout aussi important ce que nous voyons ici ce sont les allers-retours d'art entre l'Afrique et l'Europe et les artistes de Sassandra ont profité de ce rapprochement pour importer des éléments manufacturés et moderniser leur travail tout comme Picasso étudia ses artistes et ses productions pour moderniser sa propre production Merci beaucoup pour cette intervention Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je trouve particulièrement intéressant la manière dont vous avez mis en regard justement ce processus créatif du masque spécifique en tant que construction en tant qu'assemblage puisqu'on parlait ce matin des deux grandes familles de carving et de modeling où on n'est pas dans un enlèvement de matière ou une adjonction là on est donc dans une véritable construction et on voit bien aussi tout ce que ça doit sans doute à l'étude attentive de ces arts primitifs et particulièrement de ce masque merci donc on va passer à l'intervention suivante de Camille Talpin qui est doctorante en histoire de l'art à l'université de Bourgogne Franche-Comté et qui est actuellement au sein du laboratoire du centre Georges Chevrier qui réalise sa thèse sous la direction de Bertrand Tillier et qui va nous parler de sculpter par le regard quand la vue métamorphose des objets et crée l'oeuvre alors je souhaiterais tout d'abord remercier les organisatrices de ce colloque d'avoir accepté ma communication alors d'après pardon d'après le récit de Françoise Gillot Pablo Picasso aurait déclaré à propos de la chèvre je cite voilà juste ce qu'il me faut pour les côtes de la chèvre en découvrant un panier en osier émergeant des nombreux objets hétéroclites d'une décharge puis quelques jours plus tard l'émerveillement se renouvelle chez madame Ramier une potière à Valoris devant deux pots à lait précisant je cite toujours ces pots ont une forme assez bizarre mais si je supprime les fonds et casse les anses ils feront de très beaux pis à ma chèvre donc ainsi commence à prendre corps cette composition et ayant eu connaissance ou non d'un tel récit ou de récit analogue Michel Léris écrivain ethnologue et ami des plus grands artistes de son temps dont Picasso observe au sujet de ces compositions dans lesquelles émergent des objets tirés du quotidien que l'admirable dans de telles oeuvres est je cite d'avoir su voir cela alors au coeur de toutes ces citations se trouve donc engagée la vue sinon le regard et ce dernier se situerait donc à la source de l'oeuvre d'art le regard inventerait des formes le regard serait donc une nouvelle capacité au sens d'une compétence qui consisterait donc à savoir voir quelque chose alors bien sûr cela semble modifier quelque peu le paradigme classique que l'on entend dans le processus de la sculpture d'un regard qui est plutôt entendu comme étant l'intermédiaire entre le modèle dont on essaye de capter certains traits et la main de l'artiste qui vient reproduire ou en tout cas qui s'inspire du modèle qu'il a en face de lui alors à travers cette communication nous souhaiterions donc interroger à partir des oeuvres réalisées dans les années 1950 à Valoris le poids la place du regard au centre du processus créateur mais aussi d'interroger ce regard qui vient peut-être en conflit qui rentre en tension avec la main notamment entre les plâtres originaux et les fontes en bronze alors d'après Michel Léris le regard semble absolument central et tout à fait novateur dans l'acte créateur de Picasso puisque l'écrivain affirme je cite que l'acte de regarder ce que vous propose le monde extérieur revêt chez Picasso une importance bien plus grande qu'on ne l'attendrait d'un artiste sous-entendu que l'on pense qu'a priori l'invention des formes dans une oeuvre passe avant tout par la main et une certaine maîtrise technique alors dans les compositions que l'on vient de voir bien sûr la paternité de toutes ces oeuvres semble devoir être cherchée dans la tête de Taureau réalisée en 1942 qui associe dans une limpide sobriété pour une lisibilité immédiate une selle et le guidon d'une bicyclette toutefois il semble aussi y avoir une filiation interne à l'oeuvre de Picasso puisque dès les années 1910 dans ses constructions vers 1912 1913 l'artiste commence à introduire certains objets tirés du quotidien mais selon une utilisation d'après l'expression de Werner Spies selon une utilisation autoréférentielle c'est à dire que les objets notamment dans le violon ou la guitare ces cordes tirées du monde réel ne font référence qu'à elles-mêmes puisqu'elles symbolisent les cordes de l'instrument on est globalement dans la même démarche pour le verre d'absinthe où la cuillère en argent perforé sert précisément à matérialiser cette cuillère dans la consommation de l'alcool alors une des oeuvres des années 50 reprend cette utilisation autoréférentielle de l'objet c'est notamment la clé que tient l'atelière dans sa main gauche puisque ici c'est la fonte en bronze mais dans l'original on a bien une clé qui avait une valeur d'usage autonome et indépendante qui est donc utilisée dans l'oeuvre d'art mais à cette filiation interne à l'oeuvre de Picasso celle-ci semble pouvoir être complétée et peut-être même concomitante avec toute une démarche artistique que l'on retrouve au début du XXe siècle puisque l'on cherche à introduire donc des objets dans certaines compositions alors on peut peut-être retrouver une filiation dans les ready-made de Marcel Duchamp même si Picasso rond avec cette démarche puisque Picasso n'est absolument pas dans le réemploi d'objets manufacturés et employés comme tels et il est encore moins dans la stricte association ou présentation d'objets sous un angle incongru comme on l'a par exemple ici avec ce tabouret et cette roue de bicyclette et peut-être enfin aussi s'inscrit-il dans la démarche de l'objet surréaliste même si là aussi il opère une rupture et un tournant puisque Picasso n'est absolument pas dans l'inutilisation irréversible que fait par exemple le mairet Oppenheim de cette tasse de cette soucoupe et de cette cuillère qu'elle recouvre de fourrure donc on ne peut plus utiliser les objets mais en même temps il est aussi peut-être un peu plus loin que la simple inspiration d'après le récit d'André Breton de ce masque de fer qui aurait inspiré la tête de l'objet invisible d'Alberto Giacometti alors si Picasso s'inscrit dans ses filiations il se singularise également car d'après la leçon de Michel Léris il ne s'agit plus d'avoir vu que tel ou tel objet pouvait être introduit dans une œuvre d'art mais bien d'avoir su voir qu'un objet pouvait devenir autre pouvait être transformé et le sens la notion de métamorphose est absolument essentielle pouvait surtout devenir une nouvelle réalité par exemple dans sa composition La grue de 1951 il s'agit d'avoir su voir qu'un robinet pouvait devenir la crête d'un volatil ou alors qu'une pelle pouvait devenir les plus marrières de l'oiseau Donc soumis au regard de l'artiste chaque objet a donc la capacité de devenir autre il est en devenir et peut-être que le talent artistique ou l'appréciation formelle ou plastique de l'œuvre d'art ne se mesurerait pas tant à la maîtrise technique à la virtuosité de l'artiste mais bien à la métamorphose qu'il a su voir à partir des objets rencontrés au quotidien Alors peut-être que le sculpteur serait moins celui qui fait par la main que celui qui voit En revanche ce regard est-il vraiment à l'origine de toute chose Autrement dit comment le regard se situe-t-il alors là la utilité sera visible en français mais comment se situe-t-il par rapport à ce disegno à la fois dessin en tant que projet idée et le dessin IN qui est plutôt les tracés le tracé d'un contour d'un objet Alors d'après Françoise Gillot par exemple souvent la trouvaille d'un objet rencontré au détour d'une décharge ou dans l'atelier est le point de départ d'une nouvelle création sauf exception c'est notamment le cas de la chèvre où là elle affirme que Picasso est parti de l'idée c'est-à-dire qu'il avait l'idée de créer cette chèvre et qu'il fallait ensuite trouver les objets qui pouvaient composer l'animal On a pour la Guenon et son petit un schéma qui est un petit peu différent car on dispose d'un dessin daté de 1950 donc un an avant la réalisation du plâtre où l'on voit déjà dans la partie supérieure du dessin cette tête de la Guenon de profil gauche où l'on voit déjà apparaître ces petites voitures automobiles donc ça signifierait que là précisément le regard est absolument créateur c'est lui qui est à l'origine de l'œuvre d'art que Picasso a d'abord vu ces petites voitures qu'il a décidé de les intégrer à cette idée à ce projet d'œuvre que l'on retrouve dans le dessin et qu'ensuite il a employé matériellement les voitures dans le plâtre alors à ce moment-là comme dans les plâtres il y a métamorphose d'un objet est-ce que ce regard qui a su voir quelque chose ne se trouve pas compromis par la main qui viendrait annuler effacer en quelque sorte la métamorphose créée par le regard alors c'est tout l'enjeu que semblent créer les fontes en bronze de ces plâtres puisque dans les plâtres certes les objets sont soustraits au réel c'est évident il y a une soustraction qui opère aussi une rupture sémantique dans la grue la pelle n'est plus pelle elle est bien plume de volatiles de même que dans la guenon la marmite qui sert à former le torse de l'animal n'est plus marmite mais peut-être que dans les bronzes cette soustraction au réel elle se fait à un niveau supplémentaire puisque le bronze unifie fige littéralement tous ces objets et peut-être que le processus de métamorphose inverse que Picasso avait notamment signalé dans cette citation aussi anecdotique que célèbre à propos de la tête de taureau où il précisait voici ce qu'il faudrait je jetterai le taureau par la fenêtre les gosses qui jouent en bas le ramasseraient un gosse n'aurait pas de sel pas de guidon il compléterait son vélo quand je descendrai le taureau serait redevenu un vélo donc précisément dans les bronzes cette métamorphose inverse elle ne semble plus pouvoir être possible être possible puisque précisément le métal une fois figé unifie et fait disparaître l'objet alors par exemple dans la grue dans le plâtre certes le robinet ou la pelle n'est plus un robinet ou une pelle parce qu'elle est désormais crête et plume d'un volatil mais ça l'est encore moins peut-être dans la fonte en bronze puisque l'objet vraiment issu du réel tiré du quotidien n'est absolument plus présent et pour reprendre un peu la démonstration subtile de René Magritte qui disait ceci n'est pas une pipe clairement dans les bronzes ceci n'est ni un robinet ni une pelle c'est juste le moulage presque un peu le négatif de cet objet donc finalement sous le bronze l'objet trouvé collecté bricolé ramassé par l'artiste et métamorphosé qui devient autre dans le bronze il n'est plus qu'une empreinte alors peut-être qu'à ce titre le regard du spectateur qui vient à la rencontre du regard de l'artiste est peut-être assez essentiel puisque avec les bronzes le spectateur peut se livrer à une sorte de déconstruction visuelle pour essayer de retrouver précisément ce que l'artiste a su voir notamment dans les objets rencontrés au quotidien alors tout cela pose un problème de terminologie parle-t-on de sculpture ou doit-on employer d'autres expressions et si on se réfère par exemple à la définition de Léonard Rogers qui précise je cite qu'on ne répétera jamais assez cette évidence le sculpteur produit une sculpture en travaillant un matériau dans le but de lui donner une forme et une sculpture achevée est une forme incarnée dans un matériau le matériau étant entendu dans son sens classique le plâtre le fer la pierre mais chez Picasso le matériau est précisément tout ce qui se soumet à son regard tout ce qu'il a sous les yeux et qui est donc capable de devenir autre d'être métamorphosé alors peut-être peut-on se référer à l'expression employée par Michel Léry ça a un sens absolument très simple peut-être peut-on parler d'un art comme jeu à savoir que ses compositions serait un jeu à travers lequel l'artiste transforme des objets c'est également un jeu car il se met à associer différents objets hétéroclites alors ne naîtrait pas un jeu de mots mais un jeu d'objets ce que Michel Léry toujours qualifie de calembour visuel et enfin peut-être s'agit-il aussi d'un jeu pour le spectateur qui essaye de retrouver de déceler sous le bronze l'apparence des objets alors finalement par son propre regard le spectateur cherche à retrouver ce que celui de l'artiste a su voir et peut-être peut-être plus encore pour les fonds en bronze ces oeuvres seraient des lieux matériels des lieux de rencontre des lieux tangibles où se rencontre précisément le regard de l'artiste qui a su voir et le spectateur qui décompose ce jeu d'association alors peut-être que cela cette démonstration ne peut pas du tout être appliquée à toutes les oeuvres de Picasso mais il semble que dans ce que l'on appelle ces sculptures qui font intervenir différents objets du quotidien il semble précisément que le regard devient primordial et qu'il a un certain primat sur la main et peut-être pourrait-on dire que Picasso a vraiment sculpté ces oeuvres à partir du regard avant de faire intervenir la technique merci merci beaucoup il y a une question est-ce qu'on peut mettre cet argument et les énoncer de l'héris en relation avec les écrits de Georges Luquet qui dans son livre de 1926 le dessin infantin a proposé que les artistes préhistoriques ont vu par exemple les rondes bosses sur les murs du cave de Lascaux et qu'ils ont commencé par reconnaître les formes potentielles des animaux des bisons et des autres animaux puis qu'ils ont complété Luquet a noté que c'est très rare que ces dessins sont faits sur une surface plate mais il a proposé que comme les enfants ces artistes préhistoriques voyaient quelque chose dedans une forme existante et puis finissaient par leur travail Oui à mon avis il ne fait pas de doute que l'objet rencontré au détour d'une des charges dans l'atelier il y a un voisinage formel qui est évident après je ne suis pas une spécialiste de l'oeuvre du Picasso mais je pense qu'il a trouvé dans ces objets une forme qui pouvait lui rappeler précisément le dessin EIN ce projet d'oeuvre qu'il avait en tête oui le voisinage formel semble évident Bonjour François Bellet donc je voudrais juste rappeler pour l'histoire de la Guenon qui est une histoire assez intéressante que Picasso était il ne faut pas l'oublier très cultivé et que si vous allez au Louvre il y a un défilé en porphyre égyptien de singes de Guenon et je pense qu'il l'a vu il est rentré chez lui et c'est après ça qu'il a vu la petite voiture et qu'il l'a utilisée en souvenir de sa connaissance je pense et que la forme de la marmite vous avez une frise égyptienne où on voit toute une suite de Guenon comme ça de sphère avec une queue qui est aussi longue que ça donc je pense que c'est toujours une vision d'abord de culture il voit et ensuite il se voilà plutôt que d'une création à l'étape d'accord d'autres questions et justement pour rebondir sur la Guenon moi j'étais assez surprise de voir ce dessin préparatoire que je connaissais pas et c'est vrai qu'on peut y voir une sorte de contradiction avec l'idée de l'assemblage et de la trouvaille d'objets on a le sentiment quand on est devant ces assemblages qu'il y a quelque chose qui s'est produit c'est la rencontre de deux objets et comme vous disiez c'est le regard qui fait l'oeuvre tandis que là en effet on a déjà quand même un projet artistique qui se concrétise plus tard mais j'ai trouvé ça intéressant je vous propose du coup de poursuivre avec la dernière intervention de cette table ronde l'intervention d'Erika Martelli qui est docteur de recherche en anthropologie sur l'oeuvre publiée et inédite de Michel Leris donc on reste avec Michel Leris et qui va nous parler en acte et en puissance le geste créateur entre Michel Leris et Pablo Picasso merci aux organisatrices de ces colloques pour m'avoir donné l'occasion de réfléchir en qualité des non-spécialistes de Picasso sur la relation entre Picasso et Leris je me suis aperçue que très peu si presque rien n'avait été publié à ce sujet ce qui est assez surprenant parce que c'est un sujet très intéressant je trouve et donc je voudrais bien chercher quelques points en commun entre les deux poétiques des deux artistes et on va voir que la figure de Georges Bataille qu'on vient de mentionner à propos des documents et des grottes de Lascaux vient aussi être une figure centrale je vais faire tout ça en 15 minutes donc très vite mais c'est un sujet intéressant et passionnant les deux se connaissent au début des années 20 par moyen de Max Jacob leurs travaux se croisent d'abord sur la révolution surréaliste mais c'est seulement en 1927 que l'Orient démontre son importance ce sont eux avec Georges Bataille les plus célèbres transfuges du surréalisme protagonistes d'abord de l'entreprise de documents et puis Minotaur et puis Minotaur non seulement le cubisme défini par Daniel Kahnweiler est une référence significative pour les deux mais encore la philosophie de Georges Bataille et puis les Habits Warburg médiés par Sachs sur la révue de Coman et la notion pré-scientifique d'art total à laquelle se réfèrent tous les deux et la notion africaine d'art sacré et fondément de la communauté voilà quelques repères que les deux intellectuels partagent dès leur première rencontre le départ pour l'Afrique de Michel et Risse en 1931 apparaît déjà décidément influencé par les œuvres de Picasso et ce dernier qui en est conscient n'hésite pas à envoyer au jeune Michel une photo d'une toile en 1932 peu après son embarquement Léris d'ailleurs aborde son devoir de secrétaire de la mission Dakar Djibouti avec le même esprit révolutionnaire que Picasso démontra dans les Demoiselles d'Avignon ce n'est pas un hasard si pendant la rédaction de son journal africain en ressentant tous les points moraux de l'opération Léris écrit à sa femme et puis à André Scheffner et à Daniel Kahnweiler son beau-père en demandant souvent du travail de son ami la correspondance avec avec les Picasso est également très fréquente pendant ses voyages africains et Madame Picasso arrive même à confectionner des poules verts qu'elle arrive à envoyer à Léris pour qu'il ne meure pas de froid c'est au cours de ce voyage que Léris met au point la définition de sa poétique une définition qui suivra avec une rigueur orthodoxe jusqu'à sa mort et qui n'hésitera pas à appliquer parallèlement comme a déjà remarqué d'ailleurs Marie-Laure Bernadette à l'art de son ami Picasso dans une époque marquée par la crise profonde de la représentation Léris définit son travail ainsi que le travail de Picasso réaliste le journal africain de Léris publié à sa rentrée sans l'autorisation de Marcel Griol fit un énorme scandale dans les milieux scientifiques la publication dut être retirée Marcel Mauss auquel Léris s'était inspiré pour le rédiger n'hésita pas à la dénoncer l'écrivain l'ethnographe racontait à la première personne son expérience quotidienne sans exotisme ni idéalisme ses abus sa lâcheté sa paresse ses expéditions autour pour voler les objets sacrés aux indigènes le résultat et la mise en question de la prétendue objectivité de la science ethnographique l'urgence était pour Léris en même temps sociale et esthétique il fallait imposer une dialectique réelle entre observateurs et observés et assumer du début toute l'humanité de l'observateur j'ai pensé notait-il que le réalisme artistique ou littéraire ne chosifie pas ce que de nos jours on appellerait les référents loin de rejeter celui-ci dans la fraudeur d'une prétendue objectivité il s'efforce et s'efforce de traduire la relation concrète que nous avons avec lui et implique donc une large partie des subjectivités dans son premier essai d'art daté 1930 et dédié à l'artiste catalan Léris reconnaît chez Picasso le même réalisme autobiographique qu'il met en oeuvre dans ses textes littéraires et tendographiques les sujets dans ce réalisme et les moyens les boucs et mystères qui exposent scandaleusement son intimité tragicomique pour permettre à l'oeuvre de se réaliser de réaliser une dialectique avec son objet de réaliser une communauté d'hommes autour d'elle nous ne pouvons pas éviter de penser par exemple pour Picasso à la controverse étoile de 1930 la crucifixion un blasphème ironique autoportrait qui décline la dialectique des batailles sur un triptyque des croix sacrifixelles le réalisme que les risques essaient de définir n'est pas un jeu d'optique un jeu de surface il tend à instaurer une nouvelle réalité une nouvelle dialectique subject objet je cite ce que je retiens finalement du réalisme c'est donc moins la conformité à la réalité extérieure que le désir subjectif d'aboutir sans inflation à quelque chose qui aura pour les moins autant de poids qu'une réalité à la fin des années 30 les deux amis déménagent dans deux appartements voisins et les lieux où ils vivront les longs mois de la guerre n'est pas choisi au hasard dans le même établissement dans la rue des grands Augustins Bazak avait situé l'atelier des Paul Bus la pièce dans laquelle commence la tragique histoire de Frenoffert l'artiste incompris fou génial protagoniste des léchets d'oeuvres inconnus comme Picasso et Léris Frenoffert doit abandonner la représentation mimétique pour pénétrer la réalité avec acharnement et violence selon les mots de Frenoffert la mission de l'art n'est pas de copier la nature mais de l'exprimer nous avons à saisir l'esprit l'âme la physionomie des choses et des êtres vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour de persévérance dans ses détours et ses fuites la beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi il faut attendre ses heures les pieds la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à s'érendre la forme est un proté bien plus insassissable et plus fertile en réplique les proté de la fable Picasso est je cite Marolina Bertini l'incarnation la plus parfaite de Frenoffert et de sa lutte acharnée nous savons des Brassaïs que Picasso choisit l'atelier des roues des grands Augustins à cause du roman de Balzac qu'il illustre d'ailleurs notamment en 1931 pour voler on sait que les principes de l'articulation des textes et images dans cette édition n'est pas canonique les travaux de Picasso à mon parti précédent présentent toujours un écart par rapport au texte parfois il en constitue une variation harmonique parfois une variation disharmonique le résultat est une oeuvre qui fait ressortir la signification implicite secrète du roman de Balzac et qui dénonce la crise de la représentation en tant qu'illustration du monde les mêmes principes d'articulation texte-image précident à la construction de l'âge d'homme écrit par l'hérisse en 1930-34 et construit sur un triptyque incomplet de Lucas Cranach la première page est consacrée à un autoportrait de l'hérisse de Dia Picasso le sujet y est décrit en forme négative à partir de ses propres limites de ses vices et de ses manques sa calvitie est menaçante sa l'aide remiliante sa nuque tombe comme une falaise ses traits sont exagérés et son corps incliné en avant saillant comme un portrait cubiste en train de sortir de sa vie dimensionnalité est encore comme un portrait penché sur la page comme son lecteur marqué par des vices par des manques presque spéculaires dans ses écrits poétiques édités par l'hérisse Picasso lui aussi n'emploie l'héger qu'en forme négative les sujets ne s'y montrent qu'en forme d'évocatif négatif pauvre de moi pauvre de toi que je suis pauvre que je suis la même règle règle où les jeux ne se donnent que pour être dépassés régit la tétralogie de la règle du jeu la célèbre oeuvre de l'hérisse qui n'est pas sans analogie d'ailleurs avec la suite volard je ne peux pas j'ai pas le temps d'approfondir la question les derniers des quatre volumes de la règle du jeu celui dans lequel l'auteur se soutrait fait un pas en arrière en laissant au lecteur de continuer les jeux se ferme sur l'image de l'écrivain un mendiant qui crie charité au coin de la rue c'est un sujet un sujet créateur qui se nie par lequel se réalise son oeuvre et la communauté qui l'entoure est encore présent dans la comédie de Picasso les désirs attrapés par la queue le protagoniste gros pied est conçu pour l'hérisse qui joua dans ses rôles dans sa première célèbre représentation en 1944 dans son propre appartement comme Picasso l'hérisse traverse les différents milieux expressifs et est-il effet muni d'une poétique unitaire il écrit c'est un unique procès qui se juge aujourd'hui celui de la réalité la musique et la peinture lorsqu'elles s'attaquent respectivement au temps et à l'espace trouvent dans cette lutte l'horizon d'être la plus haute et plus loin faire chanter les mots comme un peintre faire chanter ses couleurs chercher à être entendus par des partenaires privilégiés qui vibreront à l'unisson ou plutôt des séquies chez ses partenaires est susceptible de vibrer avec vous pendant 59 ans l'hérisse accompagne avec ses nombreux textes les catalogues des expositions de Picasso et n'hésite pas à défendre l'oeuvre de son ami la main ferme il l'a fait en 1930 contre Breton je cite je cite une lettre inédite de l'hérisse à Picasso datée 5 juillet 1932 en effet la correspondance l'hérisse Picasso très importante n'est pas encore publiée aujourd'hui dans cette lettre l'hérisse écrit à mon avis la grande erreur des bretons et des surrealistes sera toujours d'y voir d'y voir dans une oeuvre quelque chose au-dessus de la réalité au lieu d'y voir une plus intense réalité donc il avait défendu en 1930 Picasso contre Breton il a refait en 1933 contre Max Raphael l'ami de Walter Benjamin et encore en 1944 avec la déclaration du Conseil national des écrivains dont il fut le premier signataire rien je cite l'hérisse de ce qui est humain comment rien de ce qui est humain pas plus de ce qui est inhumain ne lui est étranger dit-il de Picasso dans sa monographie de 1967 consacrée aux arts de l'Afrique noire l'hérisse dispose les arts selon leur croissante intimité avec le corps humain et reconnaît à Picasso d'avoir su le premier confronter les arts africains avec les arts européens pour l'hérisse et ici encore il reprend l'interprétation de Daniel Kahnweiler qui attribuait à sa sculpture la vraie rupture épistémologique le réalisme de Picasso est créatif plastique présent tactile il s'agit beaucoup moins comment l'hérisse de refaire la réalité dans le seul but de le refaire que dans celui incomparablement plus important d'en exprimer toutes les possibilités toutes les ramifications imaginables de manière à la serrer d'un peu plus près a vraiment la toucher l'hérisse reconnaît à Picasso d'imprimer à son art la même tridimensionnalité le même réalisme actif qui fait le pivot de son oeuvre qui recherche pour son propre travail littéraire ou ethnologique si l'hérisse et Picasso se trouvent du même côté quand il s'agit d'assister à un corrida avec l'ami Castel il arrive parfois qu'il se trouve sur des fronts opposés Picasso représente aux yeux de l'hérisse la puissance érotique infatigable là où il se définit toujours en termes d'impuissance il prend donc une couleur particulièrement comique l'épisode dans lequel Picasso fait visite à l'hôpital de l'hérisse qui doit subir une opération à la prostate et le peintre fait hommage à son ami d'un briquet lac noire un plaisant amulet encore une fois en 1955 au retour de son voyage avec Sartre dans la Chine de Mao l'hérisse ressent toute sa distance par rapport à Picasso qui vient d'adhérer au parti communiste et là il y a une lettre datée du 19 novembre 1956 une longue lettre que l'hérisse écrit à son ami pour dit-il faire les points sur la question du communisme il écrit dans son journal l'analogie Max et Jacob Picasso tombé l'un dans les bras de Courré et l'autre dans ceux des communistes en 1956 ayant traversé les grands espaces cailloux elle prononce ces trois mots Pablo est mort deux ou trois jours après je lirai conclusion d'un article du journal consacré par un historien de l'art à Picasso disparu évoquant évoquant à propos de l'allure fatidique que l'atterrante annonce prenait étant d'opéra radio la légende selon laquelle les passages de l'ère païenne à l'ère chrétienne font signifier par une voix criant venue d'un endroit situable de point les grands pains est mort j'ai terminé merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle du coup je vais clôturer rapidement cette table ronde en vous informant puisqu'il était question de la correspondance de Michel Léris que le musée Picasso travaille à un projet d'édition de la correspondance de Michel Léris on est en train de mettre ça en place avec Émilie Bouvard qui est en charge des éditions et on va commencer là c'est déjà lancé avec la correspondance de Jean Cocteau mais Michel Léris fait partie de nos projets si on a fait quelque chose à faire et pour ce qui est de la question du primitivisme il y a le musée du Quai Branly qui prépare une importante exposition Picasso Primitif qui aura lieu au printemps 2017 à Paris qui j'espère fera aussi état de tous ces questionnements en cours je voulais saluer la qualité des interventions et juste résumer en disant qu'on a vu différents points de vue très complémentaires me semble-t-il à la fois la question du primitif dans le processus avec l'histoire du regard de la métamorphose mais aussi la question de la matérialité et du faire avec de la main de l'artiste la question de l'assemblage et de la construction et puis cette question de la circulation des objets et des images on l'a dit avec les objets dans la collection personnelle de Picasso mais aussi les images reproduites dans les cahiers d'art les revues et ces objets qui traversaient la Méditerranée avec ses commerces avec l'Afrique et pour annoncer également un autre projet du musée Picasso pour 2018 Picasso Méditerranée qui fera l'objet de plusieurs expositions avec de nombreux musées autour de cette thématique donc je pense aussi qu'il sera question du primitif puisqu'on a bien vu aussi dans votre intervention que l'iconographie et les formes primitives se retrouvent aussi dans la période d'Antibes voilà donc je vais céder la place à Virginie pour la deuxième table ronde de cette après-midi Applaudissements 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 Applaudissements